Bonjour et bienvenue sur Télégoël, votre chaîne de télévision près de chez vous. Nous sommes le vendredi 16 juin, voici le sommaire de votre édition. Du matériel de bricolage pas cher à ex-moulettes, des cuves à récupération d'eau de pluie en expérimentation sur le territoire, l'inauguration de la plateforme logistique SEB à Bully-Lemines, des dons esthétiques solidaires avec 3 idées, le forum de l'emploi de la semaine de la jeunesse à Liévin, un livre sans et or bien apprécié des supporters, Gervais Martel et Jean-Luc Rechman pour la chanson aux enfants au stade couvert de Liévin et la fête de la musique pour la cale à la maison syndicale de Lens. L'association d'insertion professionnelle Récup-Tri, qui existe depuis 30 ans, évolue. Si la ressourcerie a été transférée à Liévin depuis un peu plus d'un an, sur le site d'ex-moulettes, la plateforme de déchets industriels s'est agrandie. 10 000 m² sont désormais consacrés à la collecte, tri et valorisation des déchets. Mais pas que, puisque dernièrement a été inauguré Brico-Récup, où l'on retrouve des matériaux et outils de seconde main. On a choisi de créer ce site entièrement dédié aux matériaux de réemploi et de seconde vie, parce que déjà c'est manquant sur le territoire. Aujourd'hui, si vous voulez acheter du carrelage, vous voulez acheter un évier, vous pouvez vous tourner vers des plateformes de vente entre particuliers. Par contre, vous ne pouvez pas forcément venir en boutique, voir le produit et faire votre sélection, comme dans un magasin classique. Dans les bennes de déchets, on peut récupérer des plaques d'un mètre sur un mètre, par exemple, de laine de verre. Effectivement, à l'unité, ça ne se vendrait pas. Donc le but du jeu pour nous, c'est de stocker un peu de matière, de mettre ça en place, le nettoyer, le préparer, pour que ça devienne intéressant pour le particulier, ou même pour le professionnel. Du grillage, des outils de jardin, des planches de contreplaqué. Ici, maintenant, vous pourrez le trouver, en venant simplement durant nos horaires d'ouverture. Récup3 ne manque vraiment pas d'initiative. En face de Brico-Récup, un jardin pédagogique vient d'être installé, afin de sensibiliser le public à l'environnement. Et un autre projet est aussi à l'étude. On a choisi d'installer un jardin pour l'objectif pédagogique. Le but, c'est vraiment de sensibiliser notre public au fait de pouvoir développer un potager, pouvoir faire ça chez soi, de leur montrer que c'est possible. Avec pas grand-chose, aujourd'hui, on peut faire un petit bout de terrain, on peut planter des tomates, on peut planter quelques arbres fruitiers, et avoir ça chez soi et pouvoir se nourrir. On a également à planter des ruches, parce que pour nous, c'est aussi une sensibilisation à l'environnement, que de prôner à l'installation de ruches chez soi. C'est pas compliqué, on sait le faire sur un site industriel, avec des bennes et des tonnes et des tonnes de déchets ici. Ça prouve bien que vous pouvez le faire chez vous. On aimerait bien développer un projet de friperie, donc ouvrir un magasin aussi entièrement dédié aux vêtements. Si l'une des communes, pourquoi pas, est intéressée, on cherchera à développer. On commence à se renseigner, pourquoi pas, deuxième semestre 2023, début 2024. Ce sont les prochains projets, on veut vraiment développer des ressourceries par typologie de matière. En attendant, Bricorucube vous attend à Aix-Noulette, sans oublier la ressourcerie de Liévin. Aujourd'hui, nous sommes ouverts tous les vendredis, de 10h à midi et de 13h à 17h. Pour l'instant, ce n'est que les vendredis, on espère bien que si le succès est au rendez-vous, on pourra ouvrir bien plus. De l'autre côté, à Liévin, nous sommes situés 4 rue Rudolf Diesel, et nous sommes ouverts du mardi au samedi, de 10h à 17h en non-stop. Sachant que dans les deux cas, vous trouverez des petits prix, une accessibilité à des matières que peut-être on ne peut pas se permettre d'acheter en dehors, et vous allez forcément avoir des jolies choses, et on trouve toujours quelque chose chez nous. Pour plus d'informations, 03 21 28 46 08. Vous avez changé contre une cuve par ici, et la sortie sont au fond à gauche. D'accord, merci. Vous souhaitez une bonne journée, monsieur. Merci, vous aussi. Au revoir. Des allures de drive au niveau de la salle des sports de Givenchy en Boëlle. Alors, je vous montre quand même ce qu'on vous offre. Alors, vous avez la cuve, son support, le remis qui va avec, le disque connecteur pour la gouttière, un kit de récupération d'eau de pluie, et la nutisse parce que c'est mieux avec. Ils étaient nombreux à venir récupérer leur cuve à eau, dans le cadre de l'opération Récupe ma pluie, mise en place par l'agglomération de Lance Liévin. C'est un dispositif qu'on a engagé cette année. On a une distribution aujourd'hui à Givenchy. Il y en aura à Saint-Angoëlle et à l'Oison-Soulance pour les 1000 cuves en tout. On aura aussi sûrement une nouvelle opération à la rentrée, parce qu'on voit à la fois l'attente de la population et le succès que remporte cette première proposition. On ne savait pas forcément comment la population allait réagir, et a priori, c'est le succès tout de suite. Donc, l'idée, c'est aussi de pouvoir développer pour que la ressource en eau soit économisée et surtout gardée au plus proche de là où elle tombe, pour pouvoir avoir des usages domestiques, mais en même temps, éviter d'avoir une pénurie de façon très rapide dans certains secteurs de l'agglomération. Pour cette première édition, seuls les usagers ayant adopté un composteur auprès de la cale étaient concernés. Ils ont été contactés par mail et invités à prendre rendez-vous en ligne sur l'un des trois sites de retrait. Le réhausseur, il est à l'intérieur ? Oui, tout ce qui est accessoire. Il est à l'intérieur, ok, oui. Il n'y a plus quoi. En plus, je refais la rénovation de poiture, c'est parfait. Le potager et les fleurs. Et sinon, ça tombe bien. Avec la calicule actuelle, il n'y a pas photo. Un dispositif apprécié des habitants, mais également des nappes phréatiques qui, malgré les pluies, ont bien du mal à se remplir. Il faut savoir que les phénomènes de pluvieux ont complètement changé. Autrefois, on avait des pluies peu intenses, mais longues, qui prenaient leur temps pour pénétrer le sol. Aujourd'hui, on a des pluies courtes et violentes et qui ne rechargent pas les nappes phréatiques. Et c'est notre problème aujourd'hui. La recharge des nappes phréatiques ne se fait pas ou se fait très mal. Il est absolument nécessaire que nous soyons prévoyants, que nous mettions en place la sobriété hydrique, parce que l'eau, ça va être l'or de demain. Voilà, monsieur, il n'y a plus qu'un. Bon courage à vous. Merci beaucoup. Bonne journée, monsieur. Merci. Le groupe Seb, référence mondiale du Petit Électroménager, a inauguré sa nouvelle plateforme logistique située sur le parc d'activité de la Louette de Bully-les-Mines. Avec une impressionnante surface de 100 000 m² qui peut stocker en moyenne 140 000 palettes, le groupe Seb va centraliser les approvisionnements et optimiser les flux vers l'ensemble de ses clients. Seb est une grande entreprise qui fait du Petit Électroménager, donc en électrique et des articles culinaires, des poêles et des casseroles. Nous avons des produits qui proviennent de nos 10 usines françaises et de nos usines chinoises ou de sous-traitants chinois. Et nous cherchions un entrepôt logistique qui nous permettrait de couvrir les besoins de nos clients sur l'Europe de l'Ouest et l'Europe du Nord. Et naturellement, le site de Bully-les-Mines s'est présenté comme la meilleure localisation. Ça sera à terme le principal entrepôt logistique de Petit Électroménager, c'est-à-dire des produits électriques. Alors, Seb, ce n'est pas que Seb, c'est Tefal, Rovinta, Calor, Moulinex, Krups, donc on fait des cafetières, des aspirateurs, des ferrapassés, des centrales vapeurs, des bouilloires, des grippins, enfin, plus de 80 familles de produits. Nous avons beaucoup travaillé avec Pôle emploi, avec les collectivités locales, avec la région, avec la préfecture, pour créer les conditions d'une activité qui démarre bien et qui démarre fort. Nous sommes enchantés d'être ici à Bully-les-Mines. Pour le territoire de l'Anciévin, en termes d'évolution, l'implantation de cette plateforme, à proximité de l'A21 et de l'A26, constitue un élément économique incontournable de plus dans cette zone et permet d'avoir des perspectives d'emploi. C'est un des fleurons de notre secteur avec cette entreprise qui s'installe ici et qui va aussi desservir l'ensemble de l'Europe. Donc une reconnaissance, quelque part, du travail qui a été fait en amont. On avait l'objectif de voir aussi comment on pouvait développer 1000 emplois sur le secteur. On se rend compte que là, avec Seb, c'est déjà plus de la moitié du chemin qui est passé, mais en même temps que c'est un site qui se développe de façon assez importante et assez exponentielle. Donc c'est des belles perspectives par rapport à une ambition qu'on avait portée et sur laquelle on a pu rencontrer à la fois les besoins des investisseurs, mais en même temps les besoins des entreprises qui s'y implantent et qui s'y trouvent bien. On a eu les implantations, vous vous souvenez, il n'y a pas si longtemps que ça, d'Amazon, d'Intermarché sur avion. Donc on a aussi ce développement assez rapide. Bulli, Liévin, Aix-Noulette, Los Anguel, sur la zone de Quadrapar, qu'on est vraiment dans le même développement. On a vu Nature Opéra, mais en même temps c'est La Poste qui s'est implantée il y a très peu de temps et d'autres entreprises qui vont encore arriver. Donc là aussi, c'est la zone qu'on avait identifiée comme point de développement assez rapide. Et puis on n'oublie pas la zone de Harne qui là aussi, en termes d'industrie, se développe assez fortement avec d'autres compétences, mais on voit que ça bouge partout sur l'agglo dans ce domaine-là. Opéré par FM Logistique, partenaire du groupe SEB, cette nouvelle plateforme logistique compte créer 350 emplois entre 2023 et 2025 avec pour ambition d'atteindre 500 emplois en 2030. Pour la commune de Bulli-les-Mines, si le défi de l'emploi représente également une satisfaction, l'extension de la zone de l'Aloët est aussi un pari réussi. La satisfaction c'est que pour nous qui il y a quelques années avec Sylvain Robert, avec Laurent Duporge, avec les services de la communauté d'agglomération et Territoire 62, avons relevé ce pari de l'extension de la zone d'activité de l'Aloët. Et si nous l'avons fait à l'époque, c'est parce que nous sentions bien qu'il y avait du potentiel et que les entreprises s'intéressaient à notre territoire et peut-être plus encore à cette partie du territoire à proximité des grands axes routiers. Des acteurs économiques, ça nous ramène aussi de la fiscalité, des produits fiscaux. On en a grandement besoin dans nos collectivités aujourd'hui. Puis j'ai envie de dire la plus belle des satisfactions, c'est l'emploi. Parce que si on a voulu aussi réaliser ces opérations d'extension, d'implantation de nouvelles entreprises, dans notre territoire, c'est bien sûr pour relever le défi de l'emploi et de l'emploi local. Sur les 150 premiers emplois dans cette plateforme logistique, la plupart sont des habitants de notre territoire. Et donc la grande satisfaction pour nous, elle est là. A l'occasion de la fête des mères, un geste de solidarité a été réalisé en faveur des femmes touchant le RSA. Elles ont reçu un coffret de produits esthétiques offrant un moment de bien-être. Alors aujourd'hui, c'est une journée un petit peu exceptionnelle pour nous parce que c'est la journée femme en fête. L'objectif aujourd'hui, c'est dans le cadre d'un partenariat avec Don Solidaire, c'est de proposer à l'ensemble de nos bénéficiaires une journée avec des ateliers d'une demi-heure. Et l'idée, c'est le temps de cette petite parenthèse, de leur offrir un atelier en socio-esthétique, avec Dominique, notre socio-esthéticienne, et de prendre soin d'elle afin que ces femmes puissent reprendre confiance en elle. Grâce à la collaboration entre 3ID et Don Solidaire, des produits destinés à être jetés ont trouvé une seconde vie. Et nous faire profiter des produits en surplus, qui ne peuvent plus être commercialisés, mais qui sont en bon état et qui sont neufs. Notre but, en plus de donner des produits à des gens qui en ont besoin, c'est d'éviter le gâchis, d'éviter de jeter des choses. Un atelier spécial a été mis en place offrant l'occasion de partager un moment convivial. Les femmes ont pu se retrouver, échanger et apprendre des astuces pour prendre soin d'elles-mêmes. C'est très agréable déjà, lorsqu'on prend un petit moment convivial, on a le droit à des produits avec des explications. J'ai appris à connaître du coup Don Solidaire que je ne connaissais pas, parce qu'on a tendance, plus ça va, à moins prendre soin de soi. Une matinée remplie de joie et de partage, avec des sourires rayonnants pour le plus grand bonheur des personnes présentes. La semaine dernière, le point d'information jeunesse et la mission locale de Liévin organisaient la 8e édition de leur forum emploi lors de la semaine jeunesse. Cet événement est l'occasion d'aider les jeunes du territoire pour leur projet d'avenir. Donc avec la mission locale qui est partenaire avec le Pige, on a organisé un gros forum job et formation où vous allez retrouver un peu de tout, le transport, le commerce, le service à la personne. On a essayé d'avoir toutes les branches pour que les jeunes puissent trouver un emploi ou une formation. La mission locale est co-organisatrice et sa mission de manière générale effectivement c'est de rapprocher, de baliser le parcours des jeunes vers l'emploi, de les accompagner dans le savoir-être, dans la définition de leur parcours professionnel, les aider à franchir les différents obstacles relatifs au logement, à la mobilité, bref, la mission locale est à même d'apporter un accompagnement global. Pas loin d'une centaine d'entreprises et d'organismes étaient présents sur le forum. Ils proposaient des offres d'emploi et des formations variées. Une opportunité pour se renseigner, voire même de trouver le job de ces rêves. On recherche des demandeurs d'emploi, intéressés soit pour faire de l'alternance, on recherche également des contrats soit en CDD ou également en CD. C'est surtout pour essayer d'aller à la découverte des jeunes et leur proposer effectivement des missions ou des formations pour la plupart, mais effectivement c'est pour l'avenir des jeunes qu'on est présent aujourd'hui. Un tremplin pour les entreprises ayant des difficultés à recruter dont le domaine est mis en valeur et proposé à de potentiels candidats. Oui, c'est plein de défis. Effectivement, parce qu'on recherche plusieurs typologies de personnes. Aujourd'hui, je recherche des cuisiniers, des serveurs, des barmans. Donc c'est quand même trois publics assez différents. Et puis après, c'est faire face aussi à une rotation dans le personnel qui est constante et donc nos besoins en recrutement sont permanents. Notre secteur d'activité, malheureusement, c'est très compliqué et c'est aussi pour ça que nous sommes présents pour favoriser nos recrutements en CDD, CDI, mais également faire découvrir notre milieu d'activité. Une prochaine édition est déjà prévue pour l'année prochaine à Liévin avec une ambition encore plus grande. Plus d'organismes, plus d'entreprises et plus de surprises. Pour célébrer les 25 ans du titre de 98, voici 100 et or. Le nouveau magazine semestriel de 128 pages est paru début juin. Une idée qui a germé dans la tête de Bastien Cossèque, fan du RC Lens. On a repris le nom historique 100 et or, qui est une revue qui existe depuis presque 100 ans. Le Racing Club de Lens a 120 ans d'histoire bientôt. La revue 100 et or existe depuis les années 30. Alors elle s'est arrêtée, elle a redémarré. C'est un magazine qui m'a accompagné quand j'étais gamin et je me suis dit que je le relancerais bien, mais dans une autre forme. Entre magazine et livre, l'ouvrage écrit en quasi-totalité par Bastien revient par exemple sur le visionnage par les anciens lanceois du fameux match face à Auxerre. Il rappelle aussi à Gervais Martel ses plus beaux souvenirs et dévoila des documents jamais vus qui ont appartenu à l'emblématique coach Daniel Leclerc. Grâce à son épouse qui m'a fait confiance, qui m'a confié des trésors, les carnets secrets, les classeurs de Daniel Leclerc, tous les jours, tous les jours, toute la saison, il a écrit, il a décrypté ses séances d'entraînement, il a décrypté ce qu'il pensait des joueurs, il a mis sur papier le fondement de ses causeries parce que ses causeries étaient très fortes, les mots étaient très choisis, alors il utilisait des couleurs différentes, aussi des papiers, couleur jaune, couleur blanche, bref, il a écrit comme un maître d'école tous ses secrets dans des classeurs qui m'ont été confiés et que j'ai pu retranscrire dans la revue. C'est lors d'une soirée spéciale qu'a été officiellement lancée la revue des émotions fortes et son auteur salué pour le travail accompli. Moi j'adore, il est quelquefois pénible parce qu'il ne vous lâche pas, mais c'est ça qui fait sa réussite, qui fera sa réussite parce que c'est un gars passionné par ce qu'il fait, qui a fait, je pense, un premier numéro exceptionnel. Moi j'ai connu ça en 86, le petit magazine qui passait tous les 15 jours match à domicile et c'est bien, nous ça nous rappelle des souvenirs forcément, il y a beaucoup de souvenirs à l'intérieur, même si comme j'ai dit on regarde certaines choses qui sont restées dans le vestiaire. Il a pris le classeur des entraînements, il a pris tous des témoignages, il a pris des photos, oui c'est à peu près tout, mais c'est plutôt le classeur des entraînements qui l'intéressait et à travers ça Daniel est toujours là pour tout le monde. Le magazine Sans et Or est à retrouver à la boutique Émotion Foot, au centre commercial au shopping, à la grande librairie d'Arras et sur internet boutique.rclance.fr Samedi dernier, l'association La Chance aux Enfants organisait une journée olympique sur le secteur de l'aréna Stade Couverte de Liévin. Environ 2500 enfants de la région sont venus découvrir et s'initier aux sports olympiques et paralympiques. On est venus faire plusieurs sports du monde. Escalade, athlétisme, foot, de l'escrime, de la lutte, du relais. Non, je connais pas. Moi c'est une découverte. J'espère que je vais aller aux Jeux Olympiques. En effet, Ibrahim a des raisons d'espérer car derrière cette journée, c'était le lancement officiel de l'opération 15 000 enfants au JO de Paris 2024. Le rêve, il est en train de se concrétiser et les gens qui me connaissent savent très bien que je reste un rêveur pour le sport parce que le sport, ça donne une chance dans la vie. Entre remerciements et témoignages, le président Gervais Martel a affirmé avoir obtenu les 15 000 places pour les enfants. C'est réglé. Tout est réglé ? C'est réglé. On a l'accord pour les places. On est en train de discuter pour les moyens de transport, les autobus. On est en train de discuter avec les municipalités qui pourraient emmener les enfants aux Jeux Olympiques. C'est beaucoup de travail, beaucoup d'abnégation. Les gens à convaincre mais les gens, quand il s'agit d'opérations pour les enfants, on arrive assez rapidement à les convaincre. Après, j'ai beaucoup de gens avec moi donc je ne sais pas dire que c'est facile mais ça facilite. Un véritable travail d'équipe mené par un comité de pilotage regroupant les principaux acteurs sportifs de la région et des dizaines de bénévoles. Sans oublier le parrain de la chanson aux enfants, Jean-Luc Rechman, animateur préféré des Français, venu soutenir fièrement les valeurs de l'association. Coucou, bonjour. Si je suis là aujourd'hui, c'est tout simplement que je suis le parrain de cette association magnifique depuis 4 ans maintenant et ce pari complètement dingue d'amener 15 000 enfants aux Jeux Olympiques et Paralympiques. Quand il y a des défis de taré comme ça, je réponds toujours présent. Donc pour la région des Hauts-de-France en plus, là où ils ont un cœur énorme et donc c'est pour ça que je suis là parce que vous avez une mentalité à nul autre pareil, vous avez une énergie à nul autre pareil. Allez, go ! Voilà, le projet est parti, objectif Paris 2024. Alors pour la première fois, première édition sur notre territoire, la Maison Syndicale des Mineurs, siège de notre service culture et patrimoine de la communauté d'agglomération de l'Anse-Liévin, donc basée ici dans ce bâtiment, ce beau bâtiment, va accueillir sa première fête de la musique le 21 juin prochain. C'est une première pour la communauté d'agglomération de l'Anse-Liévin de développer cette fête de la musique dans ce lieu emblématique tout simplement puisque nous avons au niveau de la communauté d'agglomération la volonté d'accompagner les enseignements et les pratiques artistiques et culturelles et donc quoi de plus naturel que de s'imprégner de cet événement de la fête de la musique pour aussi travailler avec des professionnels ou même des amateurs de la musique que nous accueillerons donc ce 21 juin. La première, Amoué, qui est en fait un solo de chant et de clavier donc qui va vous faire découvrir son univers pop et le second, Étienne Détré qui lui s'accompagne à la guitare et en chant et va vous faire flâner autour de la rêverie, de l'exploration, enfin de pouvoir prendre un peu de bon temps et de s'échapper. Cet événement est basé sur la gratuité pour l'ensemble des publics du plus jeune au plus âgé. Il se déroule effectivement dans cette enceinte même de la maison syndicale des mineurs et effectivement avec une jauge de 200 personnes possibles donc il vous est conseillé de réserver pour éviter effectivement d'être refoulé à l'entrée. Cet événement est un événement complémentaire des fêtes de la musique qui s'effectue sur le territoire et notamment ici sur le territoire de Lens avec les terrasses en fête qui ont lieu communément tous les ans avec ici bien sûr une particularité pour notre événement qui se veut complémentaire des événements proposés sur le territoire puisque nous avons fait appel à deux musiciens régionaux qui vont pouvoir vous faire découvrir leur univers pop tout au long de cette soirée du 21. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada